En marge des festivités des 20 années d'existence du CECI, un panel a été organisé autour de la thématique du rapport syndicaliste et politique. Le professeur Dion Simplice a signifié qu'un syndicaliste peut faire la politique, mais le risque réside en la fragilisation de la cohésion au sein de la structure. Nous avons montré à tous les étudiants présents et à tous les militants du CECI que notre pays a besoin non pas d'un syndicalisme révolutionnaire ou d'un syndicalisme de contestation permanente, mais d'un syndicalisme de coopération. Pas de subordination. Il ne faut pas qu'ils soient dépendants d'eux, mais qu'ils soient libres et qu'ils soient capables eux-mêmes de coopérer avec les institutions, de coopérer avec la tutelle pour avoir des acquis. Et ces acquis s'adressent aux étudiants. Il faut que le CECI demeure un syndicat concentré sur l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Axé essentiellement sur l'avis du syndicaliste, Dr Mamadou a demandé au syndicaliste de faire une introspection après 20 années d'existence et faire un bilan afin de mieux mener la lutte. C'est 20 ans, ce sont 20 ans de cheminant, 20 ans de parcours. Et donc, il était bon aussi que le CECI puisse effectivement rentrer à lui-même, faire son introspection. Et donc, au regard des forces et faiblesses qui sont dans son organisation, puissent projeter des perspectives en vue de s'adapter à la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, mais aussi sur le nouveau contexte qui vient d'être créé. De prenons la parole, le secrétaire général Ouattara Clébian a mis à nu les atouts du CECI avant d'inciter les militants à la formation. Aujourd'hui, je parle du CECI, l'institut responsable. Je parle du CECI, l'institut d'ouverture. Et mon souhait, c'est de voir tous les militants formés syndicalement parlant. Parce qu'il faut le signaler aussi. Généralement, en Côte d'Ivoire, nous avons des militants qui souvent excèdent, sinon même surpassent la procédure. Et il faut savoir maîtriser la procédure et faire une grande ouverture à tous les syndicats d'Afrique. Plusieurs représentants des élèves et étudiants des pays de la sous-région ont effectué le déplacement pour ces festivités. 20 ans, ce n'est pas 2 août. Donc, lorsque nous avons reçu les invitations, nous avons jugé nécessaire de convoquer tous les membres de la Confédération étudiantine scolaire d'Afrique pour que nous puissions venir montrer à la face du monde, montrer au peuple de Côte d'Ivoire que la CECI, avec le leadership du camarade de Jacob, est en train de s'ouvrir au monde et à l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes membres à part entière de la Confédération étudiantine scolaire d'Afrique, chose que nous saluons. Et je voudrais adresser un message à l'ensemble des militants et sympathisants de ce CECI-là, que nous sommes de cœur avec vous et nous apporterons le soutien nécessaire pour que vous puissiez émerger au niveau national et au niveau international. L'apothéose de l'anniversaire a été organisée le vendredi 14 juillet 2023 en présence du ministre Adam Mandjawara.